Access, les formulaires attachés. Dans cette vidéo, nous allons mettre en forme l'entête du formulaire, c'est-à-dire toute cette zone grise. Bien entendu, nous allons commencer par basculer en mode création. Nous allons augmenter la taille du formulaire et la mettre à 23 cm, comme nous l'avons fait pour l'ensemble des autres formulaires. Le bouton FLiveAt, on va le décaler et on va le mettre en bas à droite. Et la zone de texte, nous allons la remonter, l'agrandir sur quasiment toute la largeur, et centrer le texte. Nous allons maintenant, pour éviter tout souci de clic que nous avons connu dans la vidéo précédente, le mettre en arrière-plan. Donc clic droit, position, arrière-plan. Ainsi, il sera placé derrière le bouton. On va également modifier ce texte afin d'écrire quelque chose d'un petit peu plus compréhensible. On sélectionne et on écrit des tailles de l'affaire. Alors, on va aussi faire en sorte que cela s'écrive en taille 24. Et puis, on va essayer de récupérer les couleurs que l'on a utilisées dans les autres formulaires. Donc, je récupère FClientFR. Je vais récupérer ce bleu et cette couleur or. Donc, je bascule en mode création. Je me mets dans l'en-tête du formulaire. Ici, j'ai bien en-tête du formulaire. Et dans couleur de fond, je vais copier ce code couleur qui correspond au bleu. Je rebascule sur FFRLive. Même chose, je clique sur en-tête de formulaire, couleur de fond. On va coller. Là, je fais une petite bêtise. Oui, j'ai changé la taille CTRL-V. Voilà, donc couleur de fond en basculant bleu. Pour l'étiquette, on va mettre une couleur de texte qui va être égale. On va déjà se positionner dessus. Il est là et on va basculer ici, récupérer le jaune or, qu'il faudra mettre en gras d'ailleurs. Couleur de texte, CTRL-C. On revient ici et on revient sur couleur de texte, CTRL-V. Nous n'oublions pas de le mettre en gras. Voilà. Et puis, on va maintenant essayer peut-être d'améliorer un petit peu. Alors, il est peut-être un peu grand ce bloc. On va le réduire un petit peu à 1,5. Et puis, ça, maintenant qu'il est devant, on va pouvoir se permettre de le remonter un petit peu. Voilà. Et le texte, on va le changer. Ce texte, nous allons mettre livraison, tout simplement. Voilà. Et le bouton peut être en noir. C'est très bien. On pourrait aussi éventuellement le mettre en or, le même jaune, pour garder une certaine homogénéité. Hop, on le sélectionne. Couleur de texte. Je pense en plus, la couleur de texte est encore en mémoire. Donc, CTRL-V. Quand elle s'est mise en plein milieu, CTRL-V. Hop. Et là, je m'aperçois que ce n'est pas très lisible. Donc, je vais annuler et revenir en noir. Après réflexion, je vais changer le titre. Nous allons plutôt mettre visualisation de l'affaire. Et c'est livraison. Voilà. Donc, vous voyez que rien n'est figé. Tout est modifiable. Ça se remodifie en un simple clic. Une fois que nous avons fait ça, nous avons finalisé l'entête. Nous allons donc pouvoir enregistrer, regarder un petit peu le résultat, voir s'il fonctionne toujours. Donc là, je bascule sur le mode affichage. Je clique sur le bouton livraison et je bascule donc maintenant sur mon formulaire attaché. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour la mise en forme de la zone détail de ce formulaire. Merci.